J'aime bien le carapateur mais en vrai l'augmente T3 c'est des barres aussi Ils veulent tous aller sur Shurima Non Shurima c'est ça il veut aller sur le carapateur à gogo Moi je vais sur l'université moi perso C'est pas sûr t'as à l'aéroport alors fais moi rêver il me reste deux heures Mec tu pars d'où et tu vas où ? A social guys J'avoue que les gens qui prêitent pas l'augmente prismatique c'est vraiment des gens détestables J'suis d'accord avec ça Oh wow Jinx C'est vraiment des gens détestables on peut le dire je pense C'est des enfoirés Ouais alors Bon Jinx Irelia c'est vraiment le sang de la veille en vrai pour le coup C'est trop bien T'en réfléchir Ça a l'air de tellement bien marcher Zeri en vrai Zeri carry mais même sans jouer Piltover en fait Salut Réal Boursa Paris Orly Amman Jordani Ah j'étais en Jordani C'est trop bien Bon j'ai pas été pour les vacances mais Après quelques temps il faut revisiter un petit peu Les incontournables et c'est super bien Alors Ce que j'aime bien avec ce set c'est que j'arrive bien en début de partie tu vois à acheter plusieurs trucs pour m'offrir des options ça c'est cool en vrai je trouve J'aime bien voilà ce côté je m'offre des options tu vois je garde des Demacia Ok il y a une box avec des champions Pfff je peux jouer Viego je crois Que les 3 champions qui pop Darius Ouais j'ai décidé de pas jouer Noxus J'ai pas trop les items pour Katarina Donc voilà j'ai vendu Cassio et Darius Après j'en peux garder Cassio éventuellement parce qu'on pourrait jouer Encantateur en early avec Galio Ça ça aurait pu être pas mal en vrai quand même Ouais après j'ai pas trop les items pour ça mais bon Tu vas rejoindre pour ton boulot On a organisé un tournoi e-sport pour les enfants réfugiés à la frontière syrienne au camp de réfugiés de Zahatari Avec Armatim En 2020 L'année du Covid donc 2020 Juste avant le Covid J'ai pas de Tristala en early pour rentrer Ah j'ai des boulements Ce qui fait qu'on pourrait très facilement jouer Void ou Piltover mais bon Enfin Piltover non, pourquoi Piltover pas du tout On pourrait très facilement jouer Void mais j'ai 0 Void On pourrait aussi jouer Sorcière dans l'absolu J'aime beaucoup Stogman mais elle met du temps à être forte en fait J'aime beaucoup l'augmente par contre elle est trop cool en vrai mais Comme je disais ça met du temps à ce setup Je force sorcier Pourquoi je fais ça en vrai c'est ambitieux ce que je fais là J'ai fait 20 gold là Je suis un animal en vrai c'est n'importe quoi ce que je viens de faire C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi ce que je viens de faire bordel Ok Non mais j'ai encore une option Void en vrai je songe juste vendu un shotgun pour faire 20 ça va C'est ok C'est ok C'est ok ça va Je suis complètement à Walp là pour le coup c'est n'importe quoi En vrai la priorité c'est vraiment de stuff Putain mais la jetons plus d'un mec qui est niveau 5 La priorité serait de stuff Swain en vrai Je vais essayer d'échapper aux enfants pour regarder le stream tranquille pendant qu'elle dorme Ça c'est beau ça Ok j'ai masse Void en vrai C'est tellement fort la spell Void que du coup Mais j'ai Tarik aussi donc Bon ouais peut-être que je veux sorcier en fait Tu veux voir sorcier ou pas le chat Est-ce que ça vous bot une petite game sorcier ? Moi ça me bot bien en vrai Est-ce que Shogat il meurt là ? Nice Je laisse que deux champions c'est cool en vrai Est-ce que je prends de l'armure ? En vrai en fait si je veux stuff Swain en priorité L'armure c'est trop bien les amis Le sorcier qu'il faut c'est Velkos là mais bon En fait là ça permet de faire Stone Plate ou Titan et on pourrait faire Stone Plate aussi après Ok je vais faire Titan d'abord j'aime beaucoup l'item sur Swain Donc je vous dis là aussi il faut qu'on trouve Velkos et derrière on pourra passer en 6 sorcier On va être vraiment bien là pour le coup On va être vraiment là pour le coup Un petit ulti sur Oriana là ? Merci Après en vrai si on perd c'est cool mais bon dès qu'on met du stuff sur Swain Swain c'est vraiment fort Vous avez vu la quantité d'une kg ou pas là c'est pas mal hein En vrai c'est cool tu vois on varie un peu les compos Et là genre on a vraiment pas forcé tu vois J'ai l'impression d'avoir plutôt open avec ce que je me donnais Ouais j'avais un Swain de Oriana quoi C'était pas la panacée non plus quoi Ok Sonia est dans la compo évidemment J'avais beaucoup de void aussi Alors J'ai presque envie de push là parce que j'ai envie de gagner maintenant que j'ai gagné le fight d'avant mais bon C'est un peu de la merde là de push là je pense Ça coûte vraiment trop cher quoi Mais si on gagne là tout de suite c'est vraiment vachement mieux quoi pour le coup Je compte un Ah putain je tombe quand je vois qu'il est premier avec son Pandorat c'est mort là Ah fuck bon on va perdre Spoiler alert on va perdre Spoilers C'est vraiment relou de perdre vu qu'on a gagné le fight d'avant mais bon c'est comme ça Shit happens On a quand même beaucoup de thunes On va quand même avec le pré-push Je reste à 40 et on va chercher On va chercher les comment dire On va chercher le rôle niveau 5 On va chercher le Velkoz On va chercher le Swain Swain 2 S'il a 2 items il va de full carry en mid game en vrai Nice Voilà ça ça rentre Et là il n'y a plus qu'à entrer Velkoz en fait là Et on est bon C'est longtemps que je t'ai pas passé C'est lui Asmat ça va ? Comment vas-tu ? Sous-titrage ST' 501 Tariq on garde évidemment Le grand est très bien parce qu'un des styles les plus importants c'est le spell crit J'ai presque envie de reforge la ceinture Je m'inspire pas du tout la ceinture là Wouah Tariq 2 quel banger bordel quoi Ok tir Très bien comme item Alors évidemment on pourrait passer 6 Mais comme je n'ai pas gagné le fight d'avant on va pas passer 6 3 ans d'avant à chaque... Ah ! Je l'ai plus maintenant moi aussi je dois l'avoir chez moi à la rigueur en vrai Pourquoi il y a des carabateurs et pourquoi ils ont picolé ? En gros il y a un truc c'est Bandle City Et dans Bandle City il y a carabateurs à gogo Voilà Et en gros il donne des butins supplémentaires et plus la partie avance plus il donne des butins supplémentaires C'est très sympa moi j'aime bien Bandle City quoi Moi j'aime beaucoup ça me plaît Bon lui il est level 6 donc je vais me faire Eclatax Petit ulti de Oriana la bim Allez si on peut cleaner un peu Ouais c'est bien c'est bien Allez on tue le Shogat et on est bon Ok ça me va Et là normalement on va poser level cause Et le fight d'après on aura... Ah c'est vrai c'est Matt Bon ça va Là le fight d'après on va avoir les 6 sorciers Oh putain j'ai Amobarque prêt Ouais La flemme en vrai avec cette compo Le truc c'est qu'on va chercher surtout Luxe en lay donc c'est pas fou On va me faire Swing 3 mais bon Ouais level up quand c'est pas en début de partie je suis pas très fan Ouais c'est pas fou C'est pas la dingue là pour le coup clairement Je suis presque envie de prendre level up je pense en fait Mais j'ai beaucoup de thunes donc ça va mais le reste c'est vraiment sauce quoi Mais du coup je suis pas fan parce que ça veut dire que je dois roll un peu au 6 Mais j'ai pas envie de roll au 6 du coup Du coup ça veut dire qu'on peut passer 7 tant pis Bon je trouvais Velkos direct ça c'est quand même vraiment good Alors j'ai rentré Sej mais en fait rentré Bastion c'était mieux je pense Parce que la Sej elle apporte rien Mais en tout cas on va récupérer la spat de sorciers juste après Ce qui est important dans la compo c'est d'avoir Jarvan plus Luxe en vrai Mais j'ai peur que ce t'augmente J'ai eu que les augmenter trop avec la taxe donc J'ai peur que ça nous emmerde ça pour le coup Malheureusement pour la game Et bon du coup je me voyais bien roll au 6 Trouver mon Velkos, trouver mon Swing 2 là en étant 7 Je vais juste galérer Bon ça m'étonne pas qu'on se fasse éclater C'est plutôt logique Ok on retourne à l'autre taille Donc on se fout de là je récup permette pas de sorcier Qui va sur Sona Ok je trouvais Luxe, Wenger En fait il faudrait juste Jarvan en fait Swing 2 ou Jarvan Enfin les deux en vrai Ok trop fort Bon pour l'instant c'est Sona qui récupère les thèmes radians Mais bon Pas très grave Donc lui c'est aussi il faudrait qu'on ait une autre spat pour jouer Malzuz du coup On va dire que c'est pas pour programme pour l'instant Moi j'aimerais toujours avoir le J'aimerais toujours avoir le Swing 2 évidemment Ce serait important Là je veux spell crit sur Luxe Swing 2 très important pour la France Surtout qu'il porte des items c'est un peu con quoi Après on est bien T'as pas de stuff AP ça pose pas de soucis En fait Luxe elle a un item radian Donc il a besoin que deux items en fait Donc en gros il faut spell crit Et un dernier item Tu joues avec pour eux une raison En vrai A part si tu veux forcer une compo qui se joue autour de Zekie Parce qu'ils sont des bonnes compos mais je me fais chier TF est pas très intéressant Je préfère jouer sans Augmente du coup Enfin Je trouve ça plus fort de se donner un shot d'avoir Bon Blu Bafari c'est bien mais Je pense que je vais faire une hoche sur Luxe Et on va spell crit après Je trouve ça mieux de Comment dire De se donner un shot Donc je disais De récupérer Une note augmente Type Plus un void Plus un sorcier Plus un pick-over Une vieille augmente nulle Morello pire il t'est bon Ça bouge pas Ça remet le même ou pas ? Ouais Dommage J'aimerais bien avoir Swain 2 ça m'embête Dans ce cas Urf peut être cool non ? Non c'est de la merde en vrai Parce que le Tom en début de partie ça reste quelque chose de full random en vrai quoi Enfin pas full parce que tu peux un peu à fluer mais bien random quoi Non de manière générale je trouve que les jantes c'est pas Genre c'est très bien de jouer sans en vrai C'est vraiment extrêmement fort moi je trouve Luxe Franchement je suis grave impressionné par le perso quoi Super fort Purée Mais on l'a mis sur Sona Tu aurais pu retirer la posée Sona Ça marche pas Ah non ça marche pas mec Tu peux pas retirer l'item radian mec T'imagines bien que tu peux pas l'enlever Bon passer 8 ça coûte 32 mais bon j'aurais pas mon Swain 2 Là la priorité c'est d'avoir Jarvan 2 Swain 2 Enfin Jarvan 2 Swain 2 Luxe 2 évidemment bien sûr Est-ce qu'on l'enlever du coup c'est peut être Shen en vrai Ou Cassante Ça me fait une fronte supplémentaire c'est pas mal Alors Luxe elle aime beaucoup pistolet à main Dans la place de ça mais bon C'est important pour qu'elle puisse heal les tanks Les gens c'est bien pour les OTP Ouais bah surtout TF TF c'est trop bien quand tu veux OTP une compo quoi tu vois Non mais les légendes c'est bien pour les débutants Il y en a une ou deux qui sont très bien et jouables Mais sinon c'est bien pour les débutants tu vois Parce que tu sais déjà ce que tu vas avoir Ça évite de bugger tu vois Enfin c'est Je pense que ça a été fait pour ça Beaucoup Les légendes Ce que je trouve assez cohérent en vrai Pour le coup Après il faudrait peut-être donner des Morelos à Luxe Qu'on s'en sort hier je trouvais Luxe même plus forte que Harry Non mais Harry Harry le perso semble très bon Mais elle met une heure à faire tous ses casts Je sais pas pourquoi J'aurais tant d'attente pour Cass qui est insoutenablement long Donc ça m'a saoulé J'ai du très bon stuff tank je crois Mais j'ai toujours Swain 1 donc ça casse les couilles Luxe très bien Si je trouve Jarvan Luxe on est Gucci C'est quoi le Ryze dans cette game ? Ah non putain c'est le truc Syndra Ok sans délai pour ça dégage J'ai BT BT c'est limite un des bis sur Swain Pour contre j'ai pas trouvé Spell Crit pour l'autre con Bon elle a du coup BT c'est Si j'ai Swain 2 BT c'est trop bien dessus Parce qu'il est de ouf avec 6 sorciers Mais bon à tout moment le stuff va partir sur Jarvan en vrai je pense Après Jarvan Titan c'est un peu nul quoi On m'attend que j'ai Luxe 2 j'ai envie de dire qu'on est très bien Il manque juste un spell crit sur Luxe Et j'ai pas trouvé Harry non plus Harry est quand même une belle spike pour la compo Mais après là on va peut-être pouvoir passer 9 Après bon du coup on va pas chercher Luxe 3 Comme on va chercher le level 9 je pense avec mon augmente Voir le level 10 éventuellement Imagine là on fait 2 top 1 Ce serait symbole d'une très bonne journée les amis Bon du stuff tank Multi match clairement on s'en prend là Après ça fait spell crit mais bon là On s'en tape dans le jouet 4 quoi clairement Bastion On pourrait jouer Tariq bastion ou lui bastion Et jouer 4 bastion au level 9 Mais au level 9 on préfère rentrer des légendaires donc c'est un peu sauce Waaah banger spell crit sur toute la team Je pense qu'il n'y a pas mieux en vrai je pense Pas mal aussi ça mais bon C'est trop fort spell crit sur toute la team Parce que bon j'ai pas encore slam spell crit Donc on va pouvoir chercher un pistolat éventuellement Ok j'ai enfin trouvé mon swain C'est tard mais je lui mets quand même le stuff c'est fort Je pense qu'on va essayer d'aller 9 J'ai son 1 encore j'espère que j'en ai pas raté Là bah en fait ma team En fait surtout que ça donne en plus 45% de crit à toute ma team Waaah c'est trop fort en vrai Ma team est monstrueuse parce que tous les persos en profitent Tous les persos font des dégâts AP Modulo peut-être K-Sante il fait quasiment pas de dégâts mais bon peu importe quoi Du coup on va Ah non je fais BT on va peut-être pas chercher pistolat Je sais pas ce qu'on fera sur Lux en vrai On verra Mais ça peut peut-être sentir bon le double top par les amis Voilà Juste avant Lux 2 j'ai raté C'est pas dommage avec spell crit radiant Alors c'est pas spell crit radiant c'est l'item de Lemassia Donc ça se voit pas tous les tours en fait mec Sinon je l'aurais pas pris sinon clairement Enfin si je l'aurais peut-être pris parce que le reste était pas ouf mais bon Enfin non du coup j'aurais pris le truc rabel en spell crit je pense J'essaie la compo et le re-roll J'ai pas joué Tristana non J'ai quasiment pas re-roll Voilà le seul truc que j'ai re-roll c'est Rex I3 Et Z2 et Z3 et R parce que j'ai fait une game horrible et j'sais pas Bon j'ai fait top 6 mais j'ai essayé de sauver une game qui était morte quoi Ça s'est mal passé Allé heureusement On a mené la game des banger là Pourquoi ne pas rentrer Timo au 8 pour multicaster et plus un stratégiste et le devoeuvre heal parce que j'suis déjà 8 Donc ça veut dire rentrer Timo au 9 Clairement quand t'es 9 ou même quand t'es 8 Le but c'est plutôt de rentrer des persos efficaces plutôt enfin des bons persos et pas forcément des persos qui sont des synergies bots quoi tu vois Donc ils sont là que pour rentrer des synergies Tiens déjà on passe sur ce set Ah oui bah là ce matin je me sens particulièrement en forme quoi tu vois Là je me sens affûté tu vois Le réveil musculaire a été très bon J'ai mis mon réveil à 6h40 Pour commencer de stream à 7h ici J'ai la chance d'habiter près du bureau Et bref Et où je voulais en venir déjà J'avais jamais hésité en fait là Bah baguette cassante c'est bien ouais Dommage Et donc je me suis même réveillé sans réveil Tu vois tellement j'étais au taquet ce matin quoi T'es taquet quoi Épée pourra faire GS Éventuellement Ou pistolam ça serait très bien T'as encore ton poisson Ah non le poisson il est mort depuis super longtemps Il a pas fait long feu miskin quoi Très longtemps qu'il est décédé malheureusement Mais l'animal n'a pas souffert Il va l'énerve TF Pandora Zecky Ouais il va l'énerve les compos Zecky en vrai Les compos Zecky sont trop fortes quoi De manière générale le Zecky est trop fort C'est pas vraiment le problème de TF quoi Le problème c'est que TF tu peux l'avoir à tous les coups Mais Zecky est vraiment une thème très fort quoi En fait moi je pense qu'il devrait juste changer TF Et faire en sorte que TF il donne le Pandora en deuxième augmente et plus en première Et en vrai je pense que le problème est réglé Alors j'ai de la chatte j'ai eu GS Radiant contre un mec qui jouait au Sea Brawler Voilà On peut clairement assimiler ça à de la chatte Et vous avez vu le Swain il meurt jamais avec ce stuff Il est incroyable le Swain Tellement win cette game mon dieu Pour re-roll Pour re-roll soit tu prends la légende TF Ce qui te permet d'être sûr d'avoir les items parfaits pour ta compo re-roll Avec Pandora Soit sinon Kate en vrai Mais je pense que ça reste quand même TF en vrai Quand tu re-rolles t'es vraiment très dépendant de tes items Donc vraiment je pense qu'il faut que tu partes là dessus Quelle journée quoi Faudrait pas le taguer lui j'ai pas envie de perdre ma win streak maintenant Je vais peut-être le battre quand même en vrai Surtout qu'il a eu cet augmente là qui est naze en vrai du coup Enfin qui est pas naze mais Pour l'instant qui est pas rentabilisé tant qu'il a pas Karma 3 et son Rekka 3 Donc c'est le moment de le taguer avant qu'il les trouve 3 en fait Après moi je vais passer 9 donc je vais être aussi méga fort pour le coup Bon dommage pour la win streak Sous-titrage ST' 501 En vrai j'ai pris vraiment beaucoup de loot là en vrai En fait finalement je vais vous dire un truc Comme on a le truc Carapater qui rajoute beaucoup de gold supplémentaire Ouais j'ai pas trouvé de baguette pour faire GS Par contre j'ai Bluebeuf pour Harry Bah du coup en fait du coup je rentabilise vraiment très bien mon level up Parce que j'ai plein de thunes pour level up en fait Et pour quand même roll en fait Ah un gold il dégoûte là en vrai Bon on est 9 Alors Bon le rise j'en ai dit que c'était de la merde sur cette map Bim Et ça fait bim bam boum Ça fait bim et ça fait boum Pire item ever Bon il y a un GS qui part sur cette connasse Il faut que j'enlève Orianna Pour mettre une légendaire à la place J'ai envie de Schrull Franchement le Schrull était pas mal en vrai là je pense Surtout sur la seige c'était cool Et bon Jarvan je peux le mettre vraiment en face des packs Donc si je veux trahir le placement Jarvan Schrull c'est très bien en plus Bon maintenant que j'ai fait un GS les brawlers sont encore moins à soucis évidemment Let's go Alors Yonia on rentrera pas Yonia clairement Je peux vous le dire Ouais pfff non Enfin si on pourrait rentrer Shen Karma mais la flemme en vrai juste pour ça On va pas virer Cassante alors qu'on est 9 et qu'on peut trouver Easy Cassante 2 en fait Au niveau 9 s'il voulait Après j'suis tellement ok que j'suis pas du coup d'être avec ça Bon il faudra trouver Easy Cassante 2 c'est vite dit quand même C'est vrai qu'il faut virer Orianna j'ai dit Bon j'aurais peut-être dû garder Sion en fait éventuellement Demacia Demacia l'eau Pour pas jouer 8 sorciers clairement Enfin ça vaut pas le coup d'entrer Malzah 1 et Orianna pour jouer 8 sorciers Targon pareil le problème de Targon c'est que les persos Targon ils ont pas de value là C'est un Felios ou une Soraka donc ça vaut pas le coup Bon y'a un vilain Garen en face et là Garen 3 à ce stade Comme j'ai pas trouvé d'upgrade il peut clairement me la mettre en vrai Ouais J'ai Rollo 9 mais j'ai rien trouvé ça c'est très embêtant ça C'est dur à ban après il a pas beaucoup de zeké donc peut-être sur le long terme Ah Emmer éventuellement Emmer pour du shred c'est feels good en vrai comme j'ai pas fredlord Ah c'est peut-être lui qui peut en sorcier en fait à terme Merde le shred Alors Alors Emmer ne sert à rien pour l'instant Après Emmer il va niquer mes shop en vrai En plus j'ai pas d'anti donc le meccano swarm va être très bien en plus C'est ça mon choix Emmer je pense Et Lucs t'as un blue buff Oh putain Saloperie Ouais c'est chaud quand même comme game Emmer il prend sensé 100% Bah s'il passe 2 c'est sûr S'il passe pas 2 J'suis moins catégorie que toi Bon du coup statique est moins intéressant Enfin c'est bien en restes Du coup le shred d'Emmer est moins intéressant Ah non j'ai pas de shred moi j'ai surtout l'anti là en vrai Faut juste qu'on retrouve une sauna quoi c'est impératif Après il va falloir commencer à trahir le shred là parce que j'entends faire le connard là Après j'ai vraiment pas de chat Dans la mesure où j'ai même pas trouvé les upgrades de mes légendaires là J'ai regardé mes légendaires là après c'est le Emmer qui me coûte de la tune ce bâtard quoi Bon j'ai des shrewd le lazir mais ce qui est en fait une très mauvaise idée Parce que le lazir a que 52 mana Donc en vrai il fait 2 autos et il casse quand même quoi C'est pas un bon perso à shrewd en fait le lazir J'aurais dû rester sur la front à l'arrière Après c'est juste qu'il a vraiment pas grand chose Ah si il remarque j'ai shrewd le jarvan en vrai Limite il y avait pas mieux à shred que son jarvan à la con en vrai finalement Donc c'est très bien en fait quoi Bon lui je le bats Donc coup de news en vrai On va sécure peut-être le top 3 déjà Alors j'ai l'impression que le Garen est en train de retourner complètement le joueur de Karma par contre Sauf que j'aurais préféré que le Garen perde Parce que là du coup comme il y a un gros écart de PV En gros si on veut faire un top Il va falloir combattre tout le monde en vrai Si on veut faire un top 1 Enfin un top 2 pardon Ah oui non En fait soit top 3 soit top 1 mais on prend pas top 2 du coup je pense Ça veut rien de ce que je disais Ah d'accord ok Bon normalement on prendra pas moins 17 vraisemblablement Vu qu'on est encore au stage 5 En vrai j'ai envie de grill et de tout garder Et de pas vendre le hammer du coup Avec le Garen Le Garen par contre il a 80 de mal donc le Schroed sur le Garen c'est vraiment fondamental quoi Un Cassante T2 éventuellement sur le Garen ça pourrait être bien Mais bon limite le Schroed est plus prometteur quoi tu vois Alors j'ai un GS sur Lux comme toute sa team à level 3 c'est très fort Rha son Jarvan de l'enfer quoi Bon je vais pas mourir parce que c'était quand même l'objectif numéro 1 ici parce que voilà on veut juste tenir Voilà c'est dur ce fight hein Mon dieu Mon autre est mort je meurs pas du coup Gros upgrade mais heu zécho On va devoir compter sur le Cassante les amis C'est quand même je suis dans la réunion qui découpe tout le monde Bon sauf quand c'est toi qui te fait découper c'est beaucoup moins jouissif hein J'ai pris le double Schroed Double brûlure J'ai pris le double Shred Enfin pas de double brûlure pardon J'ai un Emover alors est-ce que c'est pas worse éventuellement C'est sur REC je voulais mettre ça je suis un canard en vrai Pas sur Hammer mais c'est pas grave Si Hammer passe 2 c'est très bien mais bon Il n'a pas l'air d'être très motivé à passer 2 là Là on s'est vraiment beaucoup renforcé hein Sur ce coup Nice Harry juste blue buff premier les PS quand même Le problème de Harry c'est que des fois il casse pas en fait quoi Bon le vrai problème c'est que comme le Garen devrait me battre en fait et que j'ai plus de PV Bah je vais risquer le bottom quoi du coup à cause de ça quoi Bon la grande question c'est est-ce que je passe le stuff sur Cassante de Swain Ou alors mes blue buff sur le Cassante Une chance sur deux avec le Warwick là Une chance sur deux avec le Warwick là Ok le Garen se fait buter par Lux et le Warwick dégage du fight du coup Ah non le Warwick est resté putain du coup fuck Ah j'ai perdu je crois Ah Ah Et encore le Atrox qui est l'enfer putain mais ça finit jamais sa fight de merde quoi Ok je le bats 12 PV Oh mon dieu quoi Mon dieu Mon dieu mon dieu Qu'est-ce qu'il trolle ces aimers quoi Ok je monte le fantôme Ça devrait aller Ah c'est un peu chaud quand même là je crois non ? Ouais ça va être chaud je crois Heuuu Ça se joue à... Si le Karma recasse je perd Y'a pas un monde où... Nan le Garen gagne encore évidemment Ouais le Garen il est monstrueux Ça si on fait top 1 c'est banger Noxus c'est ma compréféré de manger une carry C'est fort Noxus C'est fort Y'a pas une armure pour un Age of Night sur Cassante ça fait chier C'est fort Y'a pas une armure d'eux surtout là Y'a pas une armure d'eux surtout là Bon la mauvaise nouvelle c'est que j'étais avec la Karma La mauvaise nouvelle c'est qu'elle a fait me battre le fight d'avant Bon j'espère qu'il va pas bouger hein S'il bouge parce que j'ai deux trucs à placer de façon donc euh Ok bah il reste sur le Shroud et là le Shroud il est vraiment incroyable Et Cassante il faut que c'est le Shen Ah le problème c'est que le Shen est bloqué Ah nan c'est bon le Shen va mourir potentiellement Allez allez recasse Cassante Putain il met une armure à casté au secours Ah putain il est mort sans recasse Donc là il est sorti personne ça va être très dur je pense du coup Ah j'ai perdu fuck Ah nan je deg ! Allez Harry avec la hoge Allez 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 aaaaaaah j'ai gagné ! Il est pas mort par contre j'ai envie de crever Putain Non par contre Ember c'est du troll personne le joue bordel Ok merci Je vais tomber en pamoison Bon là le problème c'est que lui il va essayer de me dodge évidemment Ok mais je crois que je suis coté Warwick malheureusement je crois Ouaaah une chance sur deux hein Ah il est sur Warwick ce con Bon après le Warwick est super strong hein donc s'il peut dash et tuer le Warwick c'est on prend tu vois globalement quoi Allez allez sort le sort le sort le sort le on te faire faire Nice il le sort Bon lui il est sorti Ah le Garen arrive sur la backline fuck Ah c'est mort je crois Faut espérer que l'autre il meurt aussi en fait Ok l'autre Ah putain il me dit pas que le fantôme il va battre le gars Il me dit pas qu'il va battre le fantôme en vrai KMC Il le battra pas mais Il va prendre moins cher que moi je crois non Ah il reste 3 persos quand même Yes ! Top 2 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !